Salut les amis, bienvenue dans ce Facebook live, on va parler commerce, petit commerce aujourd'hui dans cette émission spéciale. On est le 16 novembre, il est 18h09. Commencez à nous rejoindre et partagez aussi avec vos amis cette édition. On va la faire en duplex avec Aubin Janteur qui est à Charleville-Mézières depuis son bureau. Aubin Janteur qui est le PDG des magasins Janteur, évidemment que vous connaissez Grand Magasin Place duquel à Charleville-Mézières qui existe depuis plus de 150 ans maintenant. Aubin, bonsoir. Bonsoir. Alors Aubin, tu es aussi maintenant président par intérim des vitrines de Charleville-Mézières, l'association des commerçants de Charleville-Mézières. On a plaisir à t'avoir ce soir parce qu'on va faire un petit point d'étape dans ce confinement numéro 2 au niveau des commerces. On va faire le point de situation avec ces commerces de proximité après 15 jours maintenant de confinement. Ah, je crois qu'Aubin est reparti. On est en live. Ça y est. Aïe. On est en attente, Aubin. Il y a des petits problèmes de connexion. Je crois qu'il y a des... C'est revenu, je pense. C'est revenu. Il y a un peu des éléphants qui piétinaient la ligne, mais tout va bien. Ça y est, il est là en live. Donc, je disais qu'on va faire le point de situation après ces 15 jours de confinement. Quel est l'état d'esprit des petits commerces de proximité dans les Ardennes ? Quelles sont les perspectives ? Comment anticipent-ils les fêtes de Noël ? On va aborder tout ça avec toi. Tout d'abord, comment vas-tu ? C'est la question que je pose à chaque fois à mes interlocuteurs. Écoute, à titre personnel, je vais très bien. Aucun problème de santé. L'entourage également. J'espère qu'il en est de même pour un maximum de gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Tout à fait. Je vous rappelle qu'on est en live, en duplex. Je suis dans les studios de Deco en Cause. On est en direct aussi sur la page Tout Charles Ville. Vous allez pouvoir participer avec nous à cette émission spéciale dédiée au commerce. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à poser des questions à Aubin. Alors, j'ai une première question, justement, Aubin. Est-ce que tu trouves injuste qu'on ait laissé les grandes surfaces ouvertes et les petits commerces fermés ? Est-ce que tu considères, comme certains commerçants en France, que vous êtes une sorte de variable d'ajustement du gouvernement ? Alors, il y a deux choses. Déjà, en premier lieu, je ne sais pas si opposer grande distribution et ce qu'on appellerait petit commerce est forcément adéquat. Ne serait-ce que parce que finalement, quand on regarde une rue piétonne comme celle qu'on peut avoir à Charleville, beaucoup d'enseignes sont des enseignes nationales qui sont des gros opérateurs et pas des petits commerçants. Donc, je pense qu'il y a plutôt une séparation qui est faite entre, à l'origine, les produits dits essentiels qui devraient être de l'alimentaire et les produits considérés comme non essentiels qui seraient notamment l'équipement de la personne. Donc, ça, c'est une première chose. Je fais partie de ceux qui peuvent comprendre ou comprennent la logique sanitaire. Ça, je pense que personne ne la remet en cause ou ne doit la remettre en cause. En revanche, ce que beaucoup d'entre nous ont du mal à comprendre, c'est la séparation qui a été faite entre les uns et les autres, entre des activités qui ont le droit d'ouvrir d'autre part et surtout en termes de la séparation qui a été faite par rapport au niveau sanitaire. Beaucoup de commerçants ne comprennent pas un petit peu ce qu'ils peuvent interpréter comme une punition, à savoir qu'ils sont fermés et qu'aujourd'hui, il semblerait que ce n'est pas spécifiquement dans les commerces de centre-ville, notamment, qu'on attrape la commune. Donc, oui, il y a, comme tu le dis, chez beaucoup, une frustration, une colère, un sentiment d'injustice ou d'iniquité qui est fort et que je comprends et que je partage assez largement, notamment du fait que je pense qu'il y a eu un déficit d'explications et ça nous est tombé comme ça sur le bout du nez sans qu'on comprenne les motivations. N'hésitez pas à commenter, à réagir si vous venez de nous rejoindre à l'instant. On est en Facebook Live, en duplex avec Aubin Janteur, le PDG des magasins Janteur à Charles-Levin-Mézières pour faire un état des lieux après cette première étape de confinement. Il reste encore 15 jours, normalement, avant une prochaine étape après le 1er décembre. N'hésitez pas à réagir et surtout à poser des questions. On évoque le commerce de proximité. Est-ce que vous comprenez leur désarroi ? Est-ce que vous comprenez leurs difficultés ? Comment vous allez aussi, vous-même, qui nous regardez, aborder les fêtes de Noël ? Est-ce que vous consommerez sur les plateformes e-commerce ? Est-ce que vous consommerez local ? Dites-nous tout dans les commentaires. Alors, il y a eu des alternatives. Vous êtes créatif au niveau des commerçants. Vous êtes tout de suite adapté avec ce confinement, avec des solutions. Des solutions, ça a été bien sûr le drive qu'on connaissait déjà du premier confinement. Et puis, ce click and collect, est-ce que ça porte ses fruits ? Alors, effectivement, tu as raison. Je pense que ce qu'il est important de saluer, c'est que beaucoup de commerçants, je le vois parce que je suis au niveau des vitrines de Charleville, beaucoup de commerçants rivalisent d'imagination pour trouver des solutions. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est qu'on a la possibilité d'être en colère ou de ne pas comprendre, mais on ne se laisse pas abattre. Tu parles de click and collect. C'est une façon, effectivement, d'essayer de trouver une solution. À aujourd'hui, ce que je constate localement et nationalement, parce que j'échange beaucoup aussi avec des collègues dans différentes villes, non, le click and collect est quelque chose qui est nécessaire. Beaucoup l'ont mis en place. Je vois, nous, au niveau de janteur, on a mis un click and collect. On aura un site de vente en ligne qui devrait ouvrir la semaine prochaine avec de la IERESA. On a déjà la même chose à la parfumerie. On fait aussi du coll and collect. On a ouvert des lignes téléphoniques dédiées, etc. Donc, il y a beaucoup d'investissements. Ce qu'on constate nationalement, c'est qu'à aujourd'hui, le click and collect permet de générer entre 2 et 10 ou 15 % du chiffre d'affaires normal. Ce qui est peu, ce qui est peu, finalement. Ce qui est, voilà, en fait, ce qui est très peu, je lisais ce matin dans le journal local, l'Ardonné, que ma collègue de Rimbaud expliquait que le fait de maintenir de l'activité en click and collect lui coûtait plus cher que d'être fermé. Je pense que c'est important de le souligner. C'est-à-dire que c'est très important pour nous d'accélérer notre mutation. Donc, je pense que beaucoup de commerçants le font. Le click and collect en fait partie, le coll and collect, la IERESA, etc. Maintenant, c'est aussi important d'être réaliste sur le fait que nous sommes des commerçants physiques. Le click and collect n'est pas la solution miracle à un confinement. C'est un service complémentaire, mais qui permet au mieux de limiter la perte à 80 ou 90 % de perte, ce qui est absolument gigantesque. Donc, je pense que c'est indispensable pour nous. On cherche à garder le lien avec nos clients. Mais si on existe, je pense que ce qui est important, c'est que si nous, commerçants physiques, nous existons physiquement avec des magasins dans les rues, c'est parce qu'on a une place physique. Amazon existe et fait extrêmement bien son job, j'imagine, mais on ne sera jamais Amazon. Chacun a sa place. Donc, nous, ce qui fait la différence pour nous, commerçants physiques, c'est le conseil, c'est le fait de pouvoir toucher les produits, c'est de les avoir en direct, etc. Et ça, malheureusement, le click and collect ne permet pas de le compenser. Alors, beaucoup sont dans un désarroi total, je le soulignais tout à l'heure, en ce moment, entre incertitude sur l'avenir et marasme financier. Quelles sont les remontées que tu as du terrain au niveau de Charleville-Mézières, en tant que président par intérim des vitrines de Charleville-Mézières ? Quelle est l'ambiance ? Quelles sont les remontées que tu as en ce moment ? Au niveau des petits commerces, le centre-ville. Des remontées, en fait, elles ne sont pas si nombreuses que ça. Pourquoi ? Parce que, comme tu le soulignais précédemment, je pense que dans une période difficile comme celle-là, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les commerçants pour beaucoup, travaillent beaucoup, ou travaillent même peut-être plus qu'en temps normal, parce qu'il y a une notion de survie, donc une activité intense pour mettre en ligne, etc. Les remontées que j'ai, il y a ce que je t'ai exposé précédemment sur le click and collect, sur le ressenti ou le ressentiment en général, ça, on en parle beaucoup. Il y a aussi un autre aspect, c'est que certains, et forcément n'en font pas beaucoup la communication, on va arriver, dans un certain nombre de cas, dans une situation où, économiquement, ça va craquer. C'est-à-dire qu'on a subi, on a vécu et subi. Ah, je crois qu'on a une petite coupure de faisceau avec Aubin. Ah, on est, alors. Attends, Aubin, excuse-moi, on a été coupé quelques secondes. Je vais te redemander de reformuler ta phrase, tes propos, parce qu'on a été coupé pour que les gens comprennent bien l'ensemble de ton dialogue. Alors, ce que je disais, c'est que, oui, on était maintenant dans une situation qui, pour un certain nombre, devenait économiquement insoutenable. Le premier confinement avait été, je dirais, accepté, subi, enfin, c'était quelque chose de complètement inédit. Le monde s'était arrêté lors du premier confinement. Donc, je dirais, pratiquement, en termes d'équité ou d'égalité, tout le monde se retrouvait à peu près au même niveau et on n'avait pas d'équipement de protection. On ne savait pas du tout comment faire. Ça a été très difficile à digérer. Maintenant, il est clair que pour beaucoup d'entre nous, fort heureusement, les mois de mars et avril sont des mois qui, économiquement, sont moins lourds que les mois de novembre-écembre. On arrive au mois de novembre. On a subi quand même beaucoup de choses. Il a fallu relancer la machine. On rentre au mois de novembre. Le mois de novembre, c'est un mois qui commence à devenir très important et tout le monde l'imagine, décembre, il est encore plus. C'est-à-dire que les deux mois de fin d'année, dans certains cas, représentent, dans certaines activités, par exemple, peut-être en bijouterie, en parfumerie, dans des secteurs qui sont très cadeaux, on peut atteindre des niveaux d'activité. Ça représente quasiment la moitié du chiffre d'affaires de l'année. On imagine facilement que lorsqu'on nous dit qu'on est fermé, ceux qui étaient déjà en difficulté se retrouvent complètement aux abois. C'est-à-dire que je pense que c'est une douleur qui est très difficile à antiger pour qui que ce soit. En fait, on empêche de travailler des gens qui ont envie de travailler, qui ont investi beaucoup d'argent, et je pense notamment aux indépendants, pour financer leur stock de fin d'année, etc. Et qui, là, se retrouvent dans une situation où, de toutes les façons, ils risquent de ne pas pouvoir se relever, tout simplement. Et ça, c'est vraiment très, très dur. Alors, réagissez, continuez dans les commentaires, intervenez. C'est un sujet, évidemment, qui vous interpelle, puisque vous êtes concerné aussi en tant que consommateur dans les centres-villes de Charleville-Mézières, de Sedan, de toutes les villes des Ardennes, des petits villages aussi, avec lesquels les commerces assurent un dynamisme encore dans ces villages. Que pensez-vous de cette situation ? Est-ce que vous comprenez les propos d'Aubin Janteur ? Et est-ce que vous allez surtout soutenir le commerce local pendant les fêtes de fin d'année ? Est-ce que vous allez consommer ici, dans les Ardennes ou ailleurs ? Dites-nous tout dans les commentaires et surtout argumenter. N'hésitez pas à partager aussi ce live auprès de vous, de vos amis. C'est un sujet hyper important à l'heure actuelle. Alors, j'ai lu ce matin des propos d'une commerçante en France qui évoquait cette disparition des petits commerces de France si rien n'est fait. Et je la cite, elle disait, nous allons mourir du Covid, mais aussi de tous les dégâts collatéraux. Des commerçants vont couler, fermer, entraîner des familles entières. Est-ce que tu penses, toi, comme cette commerçante, qu'on est à un point de non-retour là si rien ne se passe ? Oui, nécessairement. Et là-dessus, il y a une situation qui existe. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas accuser qui que ce soit d'avoir créé le Covid, au moins en France, sur les mois de mars-avril. Maintenant, oui, évidemment, on arrive à un point où, et notamment pour les commerçants indépendants, il y a des aides qui existent pour le chômage partiel, etc., mais qui ne concernent pas les indépendants, qui ont des aides marginales, mais après, ça ne couvre ni les charges des entreprises, ça ne paye pas les loyers, ça ne paye pas le chauffage, ça ne paye pas le stock. Et dans cette période de l'année, on vit par notre activité. Un commerçant est quelqu'un qui vit de son activité, de ce qu'il vente. Donc, on a déjà observé, en fait, des faillites, et qui ne sont pas des faillites anodines. Le commerce est probablement moins fédéré, où on en parle moins, mais il y a déjà des milliers d'emplois qui ont disparu après le confinement, y compris dans les grandes chaînes. On peut parler de Camailleux, on peut parler de Célio, qui fait des magasins, il y a des chaînes entières, là, nous, en ce moment, j'ai un de mes principaux fournisseurs de chaussures, J.B. Martin, qui a fermé du jour au lendemain, là, c'est autour d'une des plus grandes chaînes d'enfants, de fermer. Et à chaque fois, c'est des centaines, des milliers de personnes qui sont mises sur le carreau. On n'en parle pas énormément dans les médias nationaux, parce qu'il y a souvent des franchisés, donc dans les villes, ça va faire un pas de porte, etc. Et après, il y a, comme tu le dis, tous les indépendants qui, à un moment donné, à court de ressources, seront malheureusement obligés de fermer. Et ces dégâts-là, on risque de les voir encore plus en 2021. Parce que les choses ne se sont pas ajustées, les bailleurs n'ont pas forcément baissé leur loyer ou ne les ont pas forcément supprimés. Et encore une fois, en cette période de l'année, ce qui est important pour nous, c'est d'être ouvert. Tu posais une question à nos auditeurs sur la façon dont ils allaient consommer. Mais effectivement, je pense que si on veut que nos villes, nos villages, nos bourgs, etc., continuent à avoir une vraie attractivité, une vraie vie, et je pense que les commerçants, au même titre que les cafetiers, les restaurateurs et toutes les activités qui occupent un centre-ville, contribuent réellement à l'attractivité, au fait qu'on s'y sent bien, si on veut que toutes ces activités-là perdurent l'année prochaine, il y a peut-être un petit effort à faire en se disant que oui, on peut peut-être décaler un petit peu ces achats en les reportant au moment où on va être ouvert, c'est-à-dire ce qu'on espère le 1er décembre. Nous, les commerçants, clairement, on mettra tout en œuvre pour que cette réouverture se passe le mieux. Si on nous demande d'élargir nos horaires d'ouverture, on le fera. On mettra tout en œuvre pour qu'à la fois l'ouverture soit sans trop de monde dans les magasins et qu'elle nous permette de compenser un petit peu d'activité. Je pense que si tout le monde peut le faire, c'est très bien. Il y a aussi des dispositifs qui existent dans un certain nombre de collectivités. Dans les Ardennes, je pense ici à Charleville, on a les chèques cadeaux des vitrines de Charleville, des choses comme ça. C'est aussi un moyen de s'assurer qu'acheter des chèques cadeaux d'une ville ou d'une collectivité, c'est s'assurer que l'argent sera dépensé localement. Donc ça, c'est aussi un moyen d'aider. Je pense qu'on arrive à un stade où on n'est plus du tout dans une question d'optimisation, de savoir si l'année va être bonne ou pas bonne. En fait, on est réellement, pour beaucoup d'entre nous, dans une question de survie, de savoir si en janvier, on pourra encore ouvrir. Et justement, je rebondis sur tes propos, est-ce que ta plus grosse crainte à l'heure actuelle, c'est que les consommateurs se ruent sur les plateformes de commerce en ligne, notamment Amazon, pour ne pas citer la première, la première qui vient à l'esprit, de peur aussi du Covid. C'est-à-dire, est-ce que tu penses que les gens vont réenclencher tout de suite, dès le 1er décembre, s'ils vont réouvrer, le fait d'aller dans des commerces physiques, bien que tous les protocoles soient maintenus, est-ce que tu penses que psychologiquement, les gens auront envie d'aller en ville ou pas ? Je ne suis pas à la place des uns ou des autres. Je pense que oui. Ce qui se passe, à mon avis, dans la situation actuelle, c'est qu'à aujourd'hui, l'explosion des contaminations, elle est essentiellement liée à des comportements individuels, et notamment dans la sphère privée. malheureusement, et on a tous envie de vivre et de rencontrer du monde, les contaminations se sont beaucoup faites au cours de repas, de pots, de tout ce qu'on veut, c'est-à-dire essentiellement des moments où on est relativement proches les uns des autres et sans masque. Jusqu'à présent, et j'en parlais aussi avec les fédérations professionnelles tout à l'heure, à aujourd'hui, et fort heureusement pour nous, on n'a pas spécialement d'informations, de contaminations qui sont lieues dans les commerces, ne serait-ce que parce que dès le 11 mai, dès la réouverture, pour la plupart d'entre nous, des protocoles assez stricts ont été mis en place, avec port du masque obligatoire, désinfection systématique, désinfection des vêtements, des surfaces, etc. Donc, tout un tas de mesures qui normalement limitent drastiquement le risque de contamination, notamment par les particules en suspension dans l'air ou par le toucher. Je pense que beaucoup d'entre nous, on se retrouve dans une situation un peu qui était celle au 11 mai, si ce n'est qu'on a été habitués entre-temps. Donc, j'ai le sentiment que, dans des régions comme les nôtres, on pourrait, je pense que les gestères, nos clients reviendront. En tout cas, on a la chance d'être dans des régions, on n'a pas de saturation dans les magasins, on n'a pas de saturation dans les transports en commun, etc. Donc, on peut envisager qu'il y ait réellement un retour. Ce que tu dis, je pense que dans les grandes villes, et ça, c'est assez facilement compréhensible, il y a probablement beaucoup plus de craintes à prendre le métro ou des transports en commun très denses dans des grandes villes, ce qui se comprend tout à fait. Alors, on a beaucoup de réactions sur le chat, évidemment, un sujet hyper actuel, hyper sensible. Merci de tous vos messages, continuez à échanger entre vous, continuez à vous interpeller aussi, de savoir entre vous est-ce que vous allez soutenir le commerce local, est-ce que vous allez faire, comme le dit Aubin, cet effort pour ce mois de Noël hyper important en termes de chiffre d'affaires et donc d'emploi et de continuité, de poursuite de l'activité sur 2021 ? C'est une question pour certains petits commerces de survie. Alors, je n'ai pas tous les messages dans le chat, c'est bien dommage, j'ai un petit problème, c'est Facebook qui ne me met pas tous les messages, mais j'en ai quelques-uns qui font plaisir. Je les lis, ils arrivent pour toi, Aubin. Edwige nous dit, par exemple, plein de courage à vous dans ces moments difficiles, Marie-Ange, merci Aubin de ce témoignage, faisons vraiment des efforts pour soutenir le commerce local. Virginie nous dit, moi je préfère aller dans les magasins, ben voilà, c'est de bon augure, ça te met du bon mot cœur, je vais te dire, on va dire ça comme ça, de voir ces messages d'enthousiasme et de soutien des Ardennais. Ça fait très plaisir et je dois dire que nous, depuis qu'on a mis en place, ici dans nos magasins, ce call and collect, ou ce click and collect, qui évidemment est complètement imparfait, parce que, imagine pour, dans un magasin comme le nôtre, on a à peu près 15 000 références chaque saison, donc le fait de les mettre en ligne, c'est un travail auquel on s'attelle, mais qui est extrêmement loin. Moi je salue vraiment toutes les personnes qui nous appellent, qui nous écrivent, qui acceptent très largement la contrainte qu'on leur donne, parce que c'est aussi un, on essaye de rendre un service le plus optimum possible, mais c'est aussi contraignant pour le consommateur et nos clients, et les retours qu'on en a, les appels, les messages, parce qu'on essaye de répondre tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, y compris le soir, sur les réseaux sociaux, les messages sont extrêmement encourageants. Et je pense qu'on arrive à un stade où il y a une vraie prise de conscience de l'importance, c'est peut-être la première fois qu'en fait, on peut se poser la question de manière assez malheureusement tangible de que serait la vie d'une ville si tous ses commerces et ses restaurants étaient fermés. Aujourd'hui, quand on se promène, on est dans un confinement qui est un peu particulier, parce qu'il y a beaucoup plus de monde dans les rues que lors du premier confinement. vu de notre fenêtre de commerçant, en grossissant un peu le trait, on a le sentiment que la vie normale continue et que nous, on nous a fait baisser le rideau. Mais la situation actuelle, se promener dans une rue piétonne en ce moment à Charleville, à les places du Cal, à les Courbriants, en fait, ça ressemble juste à ce que serait la ville si toutes les activités étaient fermées. Et je pense que c'est... Tu parlais tout à l'heure des risques. Le risque de fermeture existe malheureusement pour certains d'entre nous. Et en poussant la logique jusqu'au bout, le résultat serait celui qu'on a de manière ponctuelle aujourd'hui quand on se promène dans les rues. On continue encore quelques instants notre Facebook Live. Merci, merci. Vous êtes très, très nombreux à réagir dans le tchat. Je commence à voir seulement les commentaires qui arrivent. Merci Facebook d'avoir un décalage. Donc, je suis vraiment désolé. Je ne peux pas interagir avec vous qui nous regardez en ce moment. Mais merci de tous ces messages. On lit quelques-uns. C'est vraiment du soutien pour vous. Et ça réchauffe le cœur, je le disais, pour les fêtes de fin d'année. Geneviève nous dit, par exemple, 100% d'accord avec Aubin Janteur. Nous voulons retrouver nos centres-villes et nos commerces. s'il faut que les consommateurs diffèrent leurs achats et que nos élus aident nos commerçants. Jordan, perso, je préfère aller en magasin qu'internet. C'est vraiment trop impersonnel, sauf si vraiment, je ne trouve pas ce que je cherche. Isabelle nous dit, perso, je commande mes livres à la librairie de Moron. Un livre par semaine. La difficulté du clic et collègue vient du choix. Voilà. Beaucoup de messages. Et puis surtout, je pense que les Ardennais sont toujours conscients et sont toujours solidaires, quel que soit le type de solidarité. Et là, on demande évidemment, par l'intermédiaire de notre petit Facebook là et par l'intermédiaire d'Aubin Janteur, mais c'est un peu le porte-voix ce soir de tous les commerçants qui ont la même réflexion de se dire, eh bien voilà, vous avez la survie de nos commerces et de ce que tu disais, le dynamisme des centres-villes. Que serait un centre-ville sans commerce et on le voit en ce moment, ce sera des rues désertes et donc, eh bien, une perte d'attractivité, ce serait vraiment dramatique pour tout le monde et de toute façon aussi, vous créez de l'emploi local qui n'est pas délocalisable. On ne voit pas les magasins janteurs en Bulgarie par exemple, ça ne marcherait pas vraiment bien. Donc, c'est aussi de l'emploi local, de l'attractivité et puis aussi, et ça, je pense que c'est important aussi de le souligner, Aubin, le lien social. Il ne faut pas oublier ça. On va aussi dans les commerces on rencontre des gens, on parle aux gens, c'est aussi une sortie pour certains. Ça, c'est important ce lien social. Oui, tout à fait, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, même par rapport à l'Internet, on peut toujours essayer d'étendre un petit peu notre marché sur l'Internet, etc., mais je pense que d'autres le font très bien. Ce qui nous différencie, c'est l'émotion. quand on va dans un commerce de centre-ville et souvent un commerce non alimentaire, c'est un plaisir, c'est ce que tu dis, et il y a du lien social, il y a du conseil, il y a de la relation. Ce qui nous fait vivre, c'est l'essence même de notre métier. Nous, on n'est pas des informaticiens, on ne crée pas des algorithmes et on n'essaye pas de faire en sorte que quand on ouvre notre ordinateur, il y ait la dernière consultation en ligne qui apparaissent. On est beaucoup plus modeste que ça. Nous, ce qu'on essaye de donner, c'est un moment agréable et ce qui nous fait vivre, ce qui nous motive, c'est la satisfaction. On est essentiellement dans du rapport humain et dans du rapport de satisfaction et le fait d'aller se balader en ville et de faire des courses, c'est un plaisir. Donc, je pense que ça, c'est à aujourd'hui absolument pas transférable derrière un ordinateur et notre raison d'être, c'est le rapport humain. Voilà, on va terminer sur cette belle phrase, le rapport humain, l'humanité, le plaisir et puis on va souhaiter, on va croiser les doigts vraiment pour que vous puissiez rouvrir après ce 1er décembre et vivre ces fêtes de fin d'année à peu près normalement. On va essayer quand même de se donner un esprit Noël. Merci pour ce message et puis ce Facebook Live au bain depuis les grands magasins janteur place Ducal depuis ton bureau et moi, je suis un peu plus loin. Voilà, c'est le duplex, c'est le confinement mais on va se retrouver, j'espère, très très vite au bain pour avoir le plaisir de se sourire et d'évoquer des choses sur le commerce ensemble. Merci de nous avoir suivis. Je te souhaite une bonne soirée, à bientôt. Merci de nous avoir suivis sur De Quoi en Cause et Tout Charleville. Continuez à débattre entre vous sur ce sujet essentiel pour ces fêtes de fin d'année, le commerce de proximité. Si vous venez d'arriver, regardez ce replay, n'hésitez pas à le partager avec vos amis commerçants ardennais. On a eu plein d'échanges très très importants. Continuez à débattre dans le chat, c'est la liberté d'expression, c'est De Quoi en Cause. Le Média Digital de l'Ardenne Française et Belge. Et puis, ne laissez pas dépérir nos commerces de proximité de centre-ville. Ciao, bye bye. À une prochaine sur De Quoi en Cause et Tout Charleville. Salut les amis.